Musique 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 Ah ! Ah ça fait du bien ! Cette année on fête la centième vidéo sur la chaîne de Monstres de Films Et du coup pour l'occasion on est allé tourner sur les plages de Cannes Non c'est pas vrai, c'est un fond vert mais peu importe Pour cet épisode on va revenir du côté des films de The Asylum Mais cette fois on va parler d'un film devant lequel j'ai pas dormi Alien vs Hunter Tiens d'ailleurs est-ce que vous saviez que Predator de John McTiernan aurait pu s'appeler Hunter ? Et alors ? Bah et alors si le film original s'était appelé Hunter Le Mockbuster se serait appelé Alien vs Predator du coup Ce chef d'oeuvre est donc un film de science-fiction et d'horreur réalisé par Scott Harper Qui n'a réalisé que deux films, Super Croc et celui dont on va parler aujourd'hui Par contre il a travaillé sur les effets spéciaux de beaucoup de films et pas que des bouses Son travail est visible dans des films comme Mortal Kombat, L'Indien du Placard, Le Professeur Folding, Docteur Dolittle, Charlie's Angel, Les Anges se déchaînent, Braquage à l'Italienne et même des serpents dans l'avion Donc le film n'est pas réalisé par un réalisateur confirmé mais par un routard des effets spéciaux Bah voyons ce que ça donne Lorsqu'un vaisseau extraterrestre se crache dans le trou du cul de l'Amérique Le shérif Armstrong se rend sur le site du crash avec le journaliste Lee Kustler Apparemment le vaisseau s'est craché près d'un énorme camping-car qui semble vide Et qui est en acier trempé visiblement D'ailleurs vu la taille du vaisseau je me demande vraiment comment il a fait pour le cacher mais enfin bref Une créature sort du vaisseau, bute le shérif et se tire en laissant Lee seul dans la voiture Et une fois sorti du véhicule il tombe sur Tammy, une des occupantes du camping-car Il la ramène chez lui sûrement avec une arrière pensée Mais elle est super flippée parce que sa mère est toujours dans le camping-car Tout ce que je veux moi c'est retrouver ma mère Non mais tu pars pas sans ta mère A moins que t'aies des vues sur l'héritage Là oui peut-être Donc les v'là repartis vers le véhicule témoin de chez Chausson Mais ils entendent de drôles de bruits autour d'eux Est-ce qu'il y arrive seul ? Ça fait très belle aussi Raptor Écoute on va aller se mettre à l'orée de la forêt On sera moins visibles Et si ça repère les odeurs ? Bah faudra pas péter Ça serait pas toi qui écris les dialogues ? Bah euh non pourquoi... Heeeh ! En tout cas ça va être du grand art ce film je le sens Lee appelle les secours mais va pas falloir compter sur eux Attends c'est quoi ça ? Non mais il y a une araignée géante aussi ? Attends il y a deux aliens Putain je piche plus rien là Bon bref De dépit ils se rendent au café du coin Où ils rencontrent Hillary, Javier, Figgus et Marcy Donc là concrètement c'est le moment de la scène du Mais je vous assure qu'il y a un monstre dehors Oh la la ! Bon écoute t'es encore bourré et en plus t'es un journaliste minable Euh t'es un peu dur là quand même Dans l'idée c'est à peu près ce qui se dit Mais disons que les dialogues du film sont un peu plus euh... Joël a tiré combien de fois dessus ? Il a vidé son chargeur Oui mais ça fait combien de balles ? Moi je suis d'avis qu'on quitte la ville C'est ça j'approuve J'ai déjà perdu deux chiens à cause des ours alors je sais très bien le danger que ça peut être Mais pourquoi est-ce que tu parles d'ours ? C'était pas un ours ok ? A chier oui voilà Donc personne ne les croit mais il les accompagne quand même jusqu'à la voiture de police Que l'araignée géante a renversé un peu plus tôt Il trouve l'agent Garrison un peu secoué mais entier Qui leur dit que les autres gars ont tous été tués par l'araignée Et justement la voilà qui chope Marcy et la bute Les autres pris de panique d'étale dans tous les sens Et à ce moment là moi j'aurais tendance à penser que la bestiole profiterait du fait qu'ils sont séparés Pour en gober un ou deux Mais en fait mis à part faire l'andouille dans les arbres et les regarder avec des yeux en alvéole Concrètement elle fait pas grand chose Ah mais attends en fait l'araignée et l'alien là c'est la même chose Ah d'accord alors autant le design du haut est sympa autant le design général est à chier hein Et après plusieurs minutes de frissons et de courses poursuites effrénées Ils reviennent à leur point de départ Et bah putain tout ça pour ça Et en plus de ça la bestiole désormais baptisée Choupacabra Parce que bah parce que pourquoi pas Leur fait face et continue à rien faire entre les arbres Et alors que tout espoir semble perdu Quelque chose se matérialise sous leurs yeux C'est un... Bon là pour le coup je suis un peu emmerdé Parce que pour moi c'est soit un big daddy Soit un mignon qui vit dans le monde de Fallout Ou alors c'est un faitout qui a pris vie Ah ou alors non c'est les espèces de lampes là qu'il y a dans les trains là C'est une lampe comme ça qui a pris vie Ah ou encore mieux C'est un périscope de sous-marins qu'un mec a pris tant Ça suffit là maintenant Le mignon géant fait la bagarre avec l'araignée alien Pendant que les autres retournent au café pour euh... Bah je pense qu'ils ont déjà tué Philippe et récupéré Lys Du coup ils vont au Winchester Bon l'idée là c'est de trouver un abri et des flingues Il décide alors d'aller chez un certain Valentine En passant par les égouts Franchement pourquoi ils utilisent des lampes bordel C'est les égouts les mieux éclairés du monde Bref, Ravière se fait bécter par l'alien Et le groupe arrive enfin chez Valentine Qui semble être le genre de mec avec qui on peut discuter Non mais putain qu'est-ce qui te prend ? Désolé, je visse pas très bien sans mes lunettes Il lui explique la situation à lui et à sa fille Freckle Freckle ? Franckle ? Ah putain les noms à la gomme comme ça ça me fatigue Bref Et si on parlait un peu est-ce votre alien ? Ben ça vient de l'espace, ça se balade au plafond Ça a une grosse tête, des pattes d'araignée On peut pas faire plus alien que ça Euh si, y'a bien plus alien que ça hein Enfin, en parallèle le Hunter pose la main au sol Ensuite y'a des plants de l'alien qui mangent Attends quoi, il voit à travers le sol l'alien qui est en dessous de lui ? Après il scanne la région Putain j'y comprends rien On va revenir chez Valentine La discussion là-bas est tout aussi bordélique Y'en a qui veulent partir Y'en a d'autres qui veulent rester pour tuer les bestioles Là ça me fatigue, vous voulez pas rester, vous voulez pas partir, vous voulez pas vous battre C'est quoi votre programme ? Moi je crois que la question qu'il faut surtout poser c'est Où est-ce que vous allez avec votre scénar ? Le soir venu Valentine envoie un message en morse à ses potes de la milice Parce que les systèmes radio sont morts Pourquoi ? Euh j'en sais rien Et comme l'alien l'interrompt, tout le monde sort pour flinguer la bestiole Tout le monde sort alors qu'il y'a que lui qui a un flingue Restes pas là Tami, retourne dedans Bah dans l'idée si vous pouviez tous rentrer vos miches ce serait bien Valentine jette ensuite une pierre pour distraire l'alien Niveau stratégie on est sur du Perceval là hein Parce que concrètement ça sert à mes genoux Mais l'arrivée du Hunter force tout le monde à évacuer En passant par un réseau de tunnels qui se trouvent sous la maison Et qui conduisent aux égouts Pendant ce temps là Valentine va faire la bagarre avec le Hunter Et le combat ferait pâlir Arnold et le Predator Parce que ça voltige dans tous les sens Y'a des plans qui sont repris 4 fois En plus après avoir fait voltiger Valentine Le Predator est dans une posture tellement marrante Sans déconner on dirait qu'il va chanter Oh c'est mio Ensuite y'a l'autre qui est sur un manège avec une mitrailleuse Après repatate du Hunter sur Valentine Je dis repatate parce que c'est le même plan Mais là Valentine n'est pas con Il se cache sous un filet de camouflage que le Hunter ne peut manifestement pas soulever Et rejoint les autres dans les égouts Pendant que le Hunter repart à la chasse comme si c'était rien passé Les égouts étant le repère de l'alien Ils trouvent tout un tas de trucs Non mais y'a un moment il faut savoir Tu reconnais ce que c'est ou ça ressemble à rien Mais pas les deux Bon a priori c'est la voiture de la mère de Tami Voilà ça fait pas avancer le chemil bloc mais bon Lee et Valentine décident d'aller affronter les deux saletés Qui traînent dehors Pendant que les autres continuent leur périple dans les égouts Garrison se paume dans le dédale constitué de un tunnel qui va tout droit et qui a un croisement vers le milieu Et se fait croquer par la vilaine bête après avoir eu sa femme au téléphone Et les autres s'en tamponnent les amygdales avec du chou fleur c'est hallucinant On est où là exactement ? Dans le même décor que tout à l'heure mais dans l'autre sens On est déjà passé par là Cela dit ils sont arrivés dans le vaisseau extraterrestre Me demandez pas comment et pourquoi j'en sais rien et je m'en fous Mais c'est vachement plus passionnant que la disparition de Kojak A la surface Lee et Valentine sont rejoints par trois débiles profonds Deux doigts, je veux même pas savoir pourquoi ils s'appellent comme ça Marty et Stiles Les fameux miliciens que Val a appelé en morse Et ça sent bon le figurant qui va crever bien vite J'ai connu quelques fils de chien dans ma vie Mais vous franchement vous êtes le top de la crème Torchez-vous avec ça Et qui c'est qui avait raison c'est Bibi Parce que les guignols trouvent le hunter qui défouraille malement un des mecs Et part tranquillement en marchant Le vaisseau des vilains pas beau et plein de surprises Déjà il y a un autre hunter Un second alien Et Figus trouve un flingue de hunter qui devrait pas mal les aider Parce que le flingue est efficace A condition que son proprio soit bon tireur En fait le hunter c'est un stormtrooper Ah et j'oubliais Ils arrachent des morceaux de l'alien pour s'en faire une armure Mais au final un peu plus tard dans le film personne n'emporte Donc ça valait vraiment pas le coup Ah bah ça quand on copie sans comprendre ce qu'on copie Dans le même temps le combat fait rage contre le hunter Les mecs t'ont tout ce qu'ils peuvent mais franchement il se défend bien Nan mais attends c'est quoi ce délire là ? Le mec est en pleine forêt et d'un coup il dévale une pente où il y a plus de forêt ? Pfff Bon bref l'extraterrestre tue Valentine et le mec au bazooka Et puisqu'ils sont plus que deux, Lee et deux doigts foncent au vaisseau pour retrouver les autres Content de vous voir Ce que j'aime bien dans cette vallée c'est qu'on forme tous un peu une famille Quoi ? Et comme il y a plus de monde bah on peut refaire la bagarre Mais le hunter a posé ses pièges un peu partout dans la forêt et c'est Figus qui en fait les frais D'ailleurs je sais pas vraiment s'il est traîné ou si c'est lui qui se pousse mais bon Alors c'est reparti pour la bagarre Ça fait agro Piu 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 Wouah Boum Deux doigts meurent et c'est finalement Lee qui tue la bestiole avec un tir bien placé Alors que le hunter l'a touché douze fois avant et rien Sa proie étant canée le hunter se barre et dans son vaisseau on le voit enlever son casque Ça y est Dave tu l'as vu ? Et t'es comment ? 8 pattes d'environ 3 mètres Donc c'est un spécimen de classe A Hein ? J'ai qu'une envie c'est de me piéter Je suis Buzz l'éclair Putain j'ai rien bité pendant 1h20 Et franchement c'est ce qui est trop bien avec ce film Alien vs Hunter n'a aucun putain de sens Honnêtement de tous les films The Asylum qu'on a pu traiter jusqu'à maintenant C'est de loin le plus marrant La copie d'Alien vs Predator est flagrante Mais si on prend tout ce qu'il y a de mauvais dans les deux films et qu'on vomit dessus Et bah on obtient ce film là Rien ne va du début à la fin Les dialogues sont souvent à la rue et hors contexte Il y a des filtres jaune pisse ou bleu macchabée par moments Qui sont tellement hideux que mes yeux ont fondu Certains plans sont réutilisés 12 fois et c'est cramé à des kilomètres La vue de l'Alien est naze au possible Celle du Hunter est pas mieux Même si le fait que ce soit copié sur celle du Predator Ca fait que c'est un minimum intéressant Par contre niveau sonore c'est n'importe quoi Son armure grince comme un vieux portail rouillé Et il fait constamment des bruits que je saurais même pas définir Cela dit il y a quand même un truc que je trouve bien fait L'Alien Enfin l'Alien dans les plans serrés C'est à dire en costume Le costume est stylé Ok on dirait un mélange d'Alien et de Predator Mais franchement c'est vraiment pas mal Par contre on voit clairement que c'est un mec dans un costume Parce que si la bestiole a bien ce corps là Sur les plans serrés on verrait au moins les pattes avant D'ailleurs c'est quoi ce design sérieux ? Bon ok avec les arachnophobes ça marche Mais il suffit pas de mettre des pattes d'araignée à une bestiole Pour en faire un monstre Quoique Et encore une fois on est sur un film à 500 000 dollars C'est peu et ça se voit Même quand on a un réalisateur qui est un ancien des effets spéciaux Les effets numériques piquent les yeux Le costume du Hunter fait cosplay mal foutu Le montage file la gerbe D'ailleurs pour la plupart les plans sont mal cadrés Les décors sont toujours les mêmes Et le casting est tout droit venu de Wish Même si à l'époque ça existait pas Outre le fait que l'écrasante majorité d'entre eux Ont leur carte de membre chez The Asylum On peut toutefois noter que l'acteur Randy Mulkey A joué dans La Défense Lincoln et Crime et Pouvoir Et que Didi Pfeiffer Qui est la soeur cadette de Michelle Pfeiffer A joué dans Chute Libre de Schumacher Et dans quelques séries Au final Alien vs Hunter est un film qui prouve que Copier c'est facile Mais bien copier et bah c'est vachement plus dur Bon cela dit je pense que les mecs de The Asylum Doivent pas spécialement chercher à copier correctement Tout ce qui les intéresse c'est de faire du pognon Et le reste on va pas en plus faire ça bien Et la semaine prochaine on va voir ce qui se passe Quand on réveille des créatures qui dorment depuis des millions d'années